Shalom à tous, cette semaine j'aimerais vous raconter une histoire qui a eu lieu il y a environ 40 ans. C'est la famille Menachem qui fait partie d'une chassidoute connue et comme toute famille chassidique, elle est attachée à son admour, le maître du mouvement. Menachem il a donc 22 ans et dans cette chassidoute, dans ce mouvement, on considère qu'il a déjà atteint un âge avancé pour le mariage. Ses amis sont tous mariés depuis l'âge de 18 ans, ont des enfants alors que Menachem, lui, il est encore célibataire. Et comme la majorité de ses amis sont mariés, Menachem a moins souvent l'occasion de passer du temps avec eux. Du coup, il commence à s'intéresser à de nouveaux enseignements. Et de fil en aiguille, il se retrouve à assister au célèbre cours du Rav Ovadia Yosef à la synagogue Yazdim à Jérusalem. Il y a 40 ans, voir un jeune chassid à un cours du Rav Ovadia Yosef, ce n'est pas habituel. Et donc sa venue suscite des regards étonnés. Mais dès qu'il a assisté au premier cours, il a été captivé et il ne manque désormais jamais ce rendez-vous. Ce qui l'attire dans ces cours-là, c'est le mélange de génie, de maîtrise totale de toute la Torah de la part du maître et sa faculté à traduire la complexité des halakhod, des lois juives, en un langage accessible tout en agrémentant ses propos d'histoires passionnantes, émouvantes et parfois pleines d'humour. Pendant les 9 jours du mois de Hav marqué par la destruction du Temple de Jérusalem, Rav Ovadia Yosef avait l'habitude d'évoquer les coutumes de deuil et avec sa finesse légendaire, il évoque sur une note d'humour la coutume des Ashkénas qui ne se lave pas pendant les 9 jours précédant le 9 Hav, la destruction du Bet-Amygdash. Et celui qui a connu le Rav Ovadia Yosef sait qu'il n'y a aucune intention de s'exprimer contre les Ashkénas ni contre personne d'ailleurs. Le Rav s'exprimait également sur ce ton à propos des halakhodes et des décisionnaires séfarades reconnus avec lesquels il n'était pas d'accord, le tout avec beaucoup d'affection et le désir de conquérir le cœur de ses auditeurs, chose qu'il a toujours réussi d'ailleurs à faire de manière extraordinaire. Toute l'assistance se met à rire, mais Nahem aussi éclate de rire, même si c'est le seul chassid du cours et qu'il se sent d'ailleurs un petit peu visé puisque les regards convergent vers lui à ce moment-là. Le Rav Ovadia Yosef, qui a une sensibilité particulière, remarque l'élève de Yeshiva Ashkénas dans l'assistance avec ses habits et à la fin du cours, il demande à son assistant de faire venir Menachem. Le Rav lui dit « Ne sois pas vexé à propos de ma petite blague, je ris de tout le monde avec affection, je ne cherche pas à blesser les gens ». Menachem est très ému du fait qu'un tel génie comme le Rav Ovadia Yosef l'a remarqué dans la foule et qu'il a tenu à s'assurer que le jeune homme n'a pas été vexé. Et Menachem répond « Gvodarav, cher Rav, j'ai ri comme tout le monde, il n'y a pas de problème, on doit savoir rire de nous-mêmes ». Et le Rav lui donne une de ses fameuses tapes affectueuses sur la joue et lui demande « Pourquoi es-tu venu m'écouter ? » Et Menachem lui dit « Je suis venu une fois et depuis je ne peux plus m'en passer, j'aime beaucoup les cours du Rav ». Rav Ovadia Yosef sourit, le bénit dans la réussite pour l'étude, la crainte du ciel, sa vie future. Et Menachem saisit l'occasion pour lui faire part de sa requête qui lui est chère, vous avez compris. Il lui dit « J'ai besoin d'une braha, d'une bénédiction puisque je n'arrive pas à trouver mon âme sœur. Et tous mes amis se sont déjà mariés, ils ont déjà des enfants ». Rav Ovadia Yosef lui dit « Je vais te donner une ségoula, une astuce testée et vérifiée. Rends-toi sur la tombe du Rabbi Chaim Benatar, le Horach Haim HaKadosh, que son mérite nous protège. Et là-bas tu vas prier de tout ton cœur pour trouver un conjoint. Ensuite tu prends un caillou sur la pierre tombale. Et promets-moi que quand tu seras exaucé, tu remettras la pierre sur la tombe. Menachem remercie le Rav et il n'attend pas un instant de plus pour suivre sa recommandation. Il prend immédiatement un taxi en direction de la tombe du Horach Haim HaKadosh. Il est zariz ! Il est très ailé. Il prie une demi-heure du fond du cœur pour trouver son âme sœur et il prend un caillou posé sur la tombe, il le met dans la poche et il retourne à l'aïchiva. Dès le lendemain matin, après la prière, les élèves l'appellent à la cabine téléphonique publique. Il a reçu un appel de ses parents. Il se rend vers le combiné et ses parents lui annoncent « On a reçu hier tard dans la soirée une bonne proposition de Chidour, donc de rencontre en vue d'un mariage, pour toi. Nous connaissons la famille, cette proposition nous semble très appropriée, mais nous devons vérifier pourquoi ils acceptent de prendre un jeune homme d'un certain âge. Donc, tiens-toi disponible et on va essayer de voir quand est-ce que la rencontre pourra se faire. Et le soir même, les parents se rencontrent pour échanger et la rencontre a lieu. Mais l'achem fait la connaissance de la jeune fille. Et dès la première rencontre, les deux jeunes célibataires discutent longuement ensemble. Et à l'issue de cette conversation, ils s'apprécient déjà tellement qu'ils décident de conclure le Chidour directement en préparant les fiançailles. En moins de 24 heures après la bénédiction du Ravad Yosef et l'accomplissement de sa Ségoula, Menachem est passé du statut de chassid célibataire considéré âgé à celui de futur jeune chatan heureux fiancé à une jeune fille de 18 ans. Et dès le lendemain, Menachem se presse de retourner sur la tombe du Or Haïm HaKadosh pour déposer le caillou et remercier le maître du monde en disant par le mérite du tzadik, il a obtenu sa délivrance tant attendue. Et comme à son habitude, il se rend, comme chaque semaine, au cours du Ravad Yosef le samedi soir. A la fin du cours, Menachem se dirige vers le Rav pour l'informer des fiançailles, de l'efficacité de la Ségoula. Et le Ravad Yosef est fou de joie et lui donne quelques tapes bien affectueux sur la joue. Et voilà que 40 ans se sont écoulés depuis cette histoire. Menachem a été gratifié du bonheur d'être le papa de 10 enfants dont une fille Chani qui se retrouve à 21 ans, comme son père, toujours pas marié, et qui prie pour trouver son mari. Et Menachem, le papa, décide de réaliser à nouveau cette Ségoula du Ravad Yosef. Cette fois, il ne va pas sur la tombe du Or Haïm HaKadosh, mais sur la tombe de celui qu'il considère comme son maître et son Rav, le Ravad Yosef. C'est un lundi, il va sur la tombe du Ravad Yosef, c'est une tombe qui est dans le quartier de Sanedria à Jerusalem, j'habite juste à côté. Et là-bas, il prie pour sa fille, il prend un caillou sur la tombe qu'il met dans sa poche. A ce moment-là, une proposition de mariage est déjà en cours, mais sa fille compte mettre fin à celle-ci. A son retour du cimetière, Menachem téléphone à un ami qui connaît le jeune homme en question pour poser des questions à son sujet et s'assurer que sa fille ne va pas manquer son âme sœur. Et son ami lui demande, pourquoi tu te renseignes sur lui ? Menachem lui dit qu'il a une fille qui est en pleine période de chez Douchrim, de rencontre en vue d'un mariage, et qu'elle compte mettre fin aux rencontres avec ce jeune homme et qu'il veut juste s'assurer qu'elle ne perde pas son futur zivouk, sa future moitié prévue d'en haut. Son ami lui répond, non, ta fille a raison, il ne lui correspond pas du tout. Par contre, fais-moi savoir, dès que la rencontre est terminée entre eux, j'ai un garçon qui pense à se marier, je pense qu'il pourrait très bien correspondre. Et là, ils se mettent à discuter de cette idée. Et le mercredi histoire, donc la fille, Rani, arrête la rencontre avec le jeune homme en question et son papa l'informe qu'il a une nouvelle proposition de rencontre. Le lendemain, une rencontre est fixée pour le soir même et en rentrant du rendez-vous, Rani comprend qu'une deuxième rencontre n'est pas nécessaire. Elle sait que c'est le bon. Inutile de faire durer le suspense. Menachem appelle le jeune homme et il s'avère qu'il veut également conclure avec elle. Il veut se marier avec Rani. Ce n'est pas nécessaire d'en organiser une deuxième rencontre. À 23h15, le père du jeune homme téléphone à Menachem pour dire que si tout le monde est d'accord, alors on ne reporte pas l'occasion. Ils habitent près de Jérusalem et au bout d'une demi-heure, ils arrivent chez Menachem. Et à une heure du matin, une heure du matin, ils se sont rencontrés il n'y a pas longtemps, les fiançailles sont célébrées. Le vendredi matin, comme promis, Menachem retourne déposer la pierre qu'il avait prise le lundi sur la tombe du Ravadi Yosef. Menachem est infiniment reconnaissant envers Hachem pour la Ségoula du Ravadi Yosef qui a fonctionné pour lui de son vivant et qui a même profité à sa fille après le décès du maître. Il y a un principe bien connu qui dit C'est une très bonne coutume de se rendre sur les tombes des tzadikim et que par leur mérite, d'accord, demander qu'ils intercèdent en notre faveur pour une délivrance. Shabbat shalom.